Salut à tous ! Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode dans la Drôme. Je suis à Grannes sur le site de Royal Bernard et j'ai rendez-vous avec Christopher. Salut Christopher ! Salut Laetitia, ça va ? Ça va super et toi ? Super, je t'attendais justement. Je suis ravie de bosser avec toi. Qu'est-ce que tu fais comme job ? Moi, je suis chef d'équipe de la découpe et d'ailleurs, je te donne ta tenue et on va aller ensemble dans l'atelier. Là, on est dans la partie découpe, donc c'est ton secteur ? Ça, c'est mon secteur. C'est responsable ici ? Voilà, le chef d'équipe responsable de tout le monde. Il y a combien de personnes qui bossent en découpe ? Ici, on a peut-être 42 par dos. Ah, ça fait du monde ! Oui, il y a pas mal de monde. Et il y a d'autres secteurs à part la découpe ? Oui, l'usine chez Royal Bernard Dauphiné, c'est une grosse usine, donc on a la partie du coup qui va être rabattoir, la partie découpe, la partie conditionnement, le compostage, mais aussi l'expédition. C'est vraiment toute la filière de A à Z. Donc là, justement, on va aller voir ensemble. Un des principaux éléments qui est le robot filet, donc qui facilite énormément le travail des filles au quotidien. C'est des bras robotisés qui vont mettre les filets dans les barquettes. La première fois qu'on voit ça, c'est quand même assez magique. Mais les filets, ils arrivent ici sur le tapis. Ils sont pesés par le robot, qui envoie l'information au bras, et en fonction des différentes demandes de production dont on a besoin, le robot ici va dispatcher les filets. Ah ouais, c'est impressionnant. Il n'y a presque plus de manipulation avec les mains, enfin. C'est le robot qui fait tout. Oui. Donc toi, tu contrôles les machines. Voilà, moi, je vais contrôler, du coup, le robot ici et tous les différents modules de découpe qui sont en l'air pour, du coup, ajuster la découpe de la viande. D'accord. Donc, tu as les barquettes qui arrivent comme ceci. Elles vont juste être décalées et mises droites. Tu vois ? Elles sont quasiment déjà toutes faites, en fait. Le robot, il va déjà tout mettre en place, tout emballer, faire en sorte que la barquette soit très lentable. Et là, c'est bien, non ? Oui, elle est bien, oui. Le rôle de l'opératrice, vraiment, en fin de ligne, comme ça, c'est faire en sorte, en fait, que la chaîne continue. Et toi, tu es quoi ? T'es manager ? Donc, tu dois faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance ? C'est ça. Moi, je dois faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance au quotidien. Toi, t'es le G.O. du Club Med, quoi. C'est exactement ça. C'est juste pour faire en sorte que tout le monde s'entende bien, que tout marche bien, qu'il n'y ait pas d'accro dans la production. Là, les 720, c'est fini pour la journée. C'est fini pour la journée. D'accord. Là, après, derrière, on aura le filet du jour. Après, pour la fête de journée, c'est moi qui m'en occupe. Exactement. Donc, il y a tellement, est-ce que la sensation qui croit ? Ok. Voilà. Le téléphone est là. Ça va. Ça va, les gars. Maintenant ? Mon travail, c'est vraiment ça. C'est organiser, en fait, toute la chaîne de production du moment où le poulet arrive dans mon atelier, jusqu'à ce qu'il arrive ici et qu'il soit mis en barquette. Tu connais un peu la production de tonnes que vous découpez et envoyez ? Là, aujourd'hui, en ce moment, on est sur des volumes entre 40 à 45 000 poulet par jour, les découpés. Ah ouais ? 40 ou 45 000 poulet par jour ? Découpés. Découpés. Oui, qui passent dans le service ici. Qu'est-ce que tu aimes le plus au quotidien ? Tous les jours, c'est différent. Tous les jours, en fait, on va rencontrer différentes situations qui font que le travail est intéressant et que ça donne envie de faire toujours plus, de l'apprendre encore. Tu te vois rester ici, chez Royal Bernard, encore longtemps, toi ? J'ai envie encore d'évoluer, d'occuper des postes plus importants chez Royal Bernard. Donc, ça serait ça, le prochain objectif. Et pour ça, justement, Royal Bernard, il a prévu une formation dans l'avenir à venir de tous ses responsables pour apprendre, justement, toute la filière. Et ça, c'est très bien. Quelle qualité il faut pour être un bon chef d'équipe et un bon opérateur ? Il faut être organisé, il faut être rigoureux, il faut être dynamique, il faut être en vie. Et si on a envie, même si on n'a pas de diplôme ou rien, pas d'expérience dans l'agroalimentaire ? Là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'arriver avec un master pour occuper un poste à responsabilité. Il suffit d'arriver... Et d'être motivé. D'être motivé et de faire ses preuves. Moi, je suis à fond tout le temps. Et c'est ça aussi qui a fait la différence. Et c'est ça qui fait que là, aujourd'hui, c'est que depuis que je suis arrivé au premier jour, j'ai montré du coup que j'avais envie, que j'avais envie de me investir, envie d'apprendre. Et j'ai eu de la chance ici, ils ont su le saisir, ils ont pu le comprendre. Et ils m'ont donné différentes opportunités pour que je puisse évoluer au sein de la société. Pour moi, c'est grain. J'habite juste à côté, je viens à pied, c'est parfait. Moi, c'est plutôt haut de cuisse. C'est une spécificité, c'est le haut de la cuisse. À journée. Ça me permet d'avoir le restant, justement, pour me reposer. À graines, on l'a vu ensemble et c'est tout automatique. Eh bien, merci beaucoup, Christopher. J'étais ravie de découvrir ton job, aujourd'hui. Merci à toi, ça m'a fait vraiment plaisir de te le montrer, aujourd'hui. Et sachez que chez Royal Bernard, ils recrutent sur les deux sites, à Pisançon et à graines, où nous sommes aujourd'hui. Puis maintenant, je pense que c'est l'heure de la dégustation. C'est l'heure de manger, justement. Donc là, on a un super cordon bleu, là. Il est super beau. C'est entièrement fait en filet de volaille. Et en plus, il est Nutri-Score A. Nutri-Score A. Donc, c'est parfait. Hum, trop bon. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada